Comment le gouvernement gère-t-il les nombres déboutés du droit d'asile qui ne quittent pas le territoire français ? Comment est-ce qu'il gère ? Il ne les gère pas. Il y en a combien ? On a des chiffres ou pas ? Il y a un chiffre qui circule, qui avait été donné par la Cour des comptes. C'était le cabinet Cazeneuve qui l'avait donné en réponse à la Cour des comptes. On était capable, sous Cazeneuve, de renvoyer 3% des déboutés. Après, peut-être que ça fait partie des chiffres un peu secrets que le ministère de l'Intérieur n'aime pas trop donner. Comment sont financées les associations qui aident les migrants ? Sur fonds publics. Sur fonds publics ? Des donations aussi ? Il y a des donations, bien sûr. Mais elles reçoivent, il faut le dire, de l'argent de l'État. Qui est réfugié politique ? Qui est réfugié économique ? Qui est chargé de faire le tri ? Avec quels moyens de vérification ? Elle est importante cette question. Vous avez des critères, vous avez des dossiers, c'est tout le problème, c'est l'OFPRA qui gère ça. Et vous avez des critères, si vous voulez, en fonction de l'état du pays d'origine. C'est sûr que si vous venez d'Irak, on aura du mal, ou de Syrie aujourd'hui, on aura du mal à dire que vous êtes dans un pays en paix. Oui, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. En fait, il faut prouver qu'on a été persécuté dans son pays de naissance. Donc il faut être capable de le prouver. Mais comment on fait pour le prouver ? On est auditionné, bien sûr. On raconte son histoire. Voilà. Et on essaie de convaincre l'officier de protection en face qui vous entend. Et ils ont toujours des papiers ? Non, bien sûr. La plupart, ça se fait sans papiers. C'est quelque chose de très compliqué. Et le travail des agents de l'OFPRA, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable, qui est lié à la fois à la géopolitique, à la fois... C'est une enquête, en réalité, qu'ils font sur chaque demandeur d'asile. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, savoir si vous êtes de telles confessions, adhérents de tel parti politique d'opposition. Et donc il y a tout un travail qui est fait par ces... C'est ça, les traducteurs, en plus. Oui, bien sûr. Le traitement des demandes d'asile semble laborieux, justement. Pourquoi est-ce si long et compliqué ? Attendez, c'est trois mois et demi la demande d'asile elle-même à l'OFPRA, et trois mois et demi ensuite, si on fait appel. Ce que je vous disais tout à l'heure, le grand vide, il est avant. Il est quatre mois, à peu près, d'attente dans la rue. Donc c'est pour ça que ça se voit, c'est dans la rue. Mais l'OFPRA a fait vraiment un travail de condensation absolument important. Et la CNDA, c'est un peu plus long, c'est-à-dire la procédure d'appel. C'est quoi la CNDA ? Alors c'est une juridiction administrative auprès de laquelle on peut faire appel si on n'a pas l'asile dans le premier temps. Mais le gouvernement veut réduire encore les... Oui, mais là encore, on est dans de l'affichage, parce que c'est lui qui pourrait le réduire. Il peut le faire lui-même, en mettant beaucoup plus d'agents dans les préfectures. Plus de moyens. Comment se fait-il que les Albanais soient les demandeurs d'asile les plus nombreux en France ? Parce que vous avez un pays qui est complètement à la dérive. C'est un pays qui a été, qui a connu du temps d'Horvérodja et de son père, le communisme le plus terrible qui puisse exister. C'était bien pire que les anciens pays, enfin les pays des Balkans, que l'Union soviétique. C'était un pays qui était donc hors du bloc soviétique. Et terrible avec une très très peu de ressources. La première activité économique en Albanie, c'est le recyclage des déchets. Donc ce sont des réfugiés économiques ? Donc ce sont des réfugiés économiques. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une vendetta. Une vendetta en Albanie qui fait qu'il y a énormément d'Albanais qui fuient leur pays parce que leurs familles sont victimes de vendetta. C'est des luttes de clans, si vous voulez, qui sont terribles et qui cherchent à fuir cette insécurité permanente. Et eux, par exemple, quand ils arrivent sur le territoire français, sont dans quelle catégorie ? 6% d'entre eux sont protégés. On était à peu près à une dizaine de pourcents avant. Aujourd'hui, on est à 6%. Mais c'est aussi les premiers passeurs d'Europe. C'est-à-dire que toutes les filières, enfin la plupart des filières d'immigration... À Calais, c'est eux qui tiennent le passage. Est-ce aux associations de décider de la politique migratoire ? Le peuple ne devrait-il pas être consulté par référendum ? Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas les associations. Les associations, on les voit, on le voit là. Elles manifestent, elles crient, elles sont en désaccord. Mais la preuve, c'est le gouvernement. Ce sont les gouvernements. Après, il faut que les gouvernements, ils fassent ce qu'ils disent. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de M. Sarkozy, mais on n'a pas eu beaucoup de suites. C'est difficile d'avoir des résultats sur la politique d'immigration. C'est très difficile. Mais les associations, elles pallient les manques de l'État. Aussi. Le film Welcome parlait de sanctions à l'encontre des personnes coupables d'avoir aidé des réfugiés. Qu'en est-il exactement ? On l'a vu dans ce reportage, cette femme notamment, qui aide des réfugiés à Ouistreham. Ça en a le droit, si c'est une union. Si c'est une humanitaire donnée à manger. Après, c'est la question de l'hébergement. Et puis, bien évidemment, si on aide à passer ou autre. Il y a eu des procès en France. Il y a de plus en plus de procès. Et en plus, c'est plus compliqué que ça. Parce que parfois, il y a un procès sur un autre motif, mais qui est en fait dessous. C'est juste pour essayer de dissuader, d'aider les migrants. C'est ce qui s'est passé à Calais pour beaucoup de personnes. Je vote à gauche. Je pense que Macron n'a pas le choix. Et qu'il a malheureusement raison. – On peut considérer qu'il y a malheureusement raison. – Non, mais c'est intéressant. On a essayé d'expliquer qu'il y avait une opposition de gauche. Visiblement, il y a des gens de gauche qui considèrent que… – Si vous voulez, il y a 60% de la population qui dit qu'il faut de la fermeté. Ce n'est pas que les gens de droite. Il y a une partie des gens qui disent « On devrait pouvoir accueillir, mais les conditions ne le permettent pas. » C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les pauvres, il y a toute une partie de la population qui dit « Voilà, on a beaucoup de difficultés. » Calais, Ouistreham, ce ne sont pas des villes qui sont très florissantes. Et donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Il faut d'abord commencer à s'occuper, on n'a pas les moyens. » – Quelles sont les propositions des opposants au président sur la politique migratoire ? – C'est une très bonne question. Et pour l'instant, de toute façon, comme le débat n'a pas commencé, pour l'instant, on voit bien que la position des opposants, c'est de dire « Nous ne sommes pas d'accord avec les choix d'Emmanuel Macron. » Il n'y a pas eu de contre-proposition de l'opposition, là, tout de suite. Et on voit bien, Laurent Wauquiez n'a pas parlé. Il va parler à partir du 25 janvier, à la fois à l'émission politique, puis lors du Conseil national des Républicains. Mais en revanche, on voit, ils sont en train d'essayer de construire une voie à les Républicains en disant que le gouvernement est trop laxiste, ce qui est un peu compliqué vu la situation politique actuelle. Donc l'opposition n'est pas très audible sur cette question actuelle. mais comme elle est audible sur pas énormément de sujets en ce moment. – L'Allemagne continue-t-elle d'accepter des migrants en provenance de quel pays ? Est-ce que l'Allemagne a changé sa politique migratoire ? – Elle a changé un tout petit peu, enfin, elle a été obligée. Angela Merkel, vous savez que son déclin de popularité a correspondu exactement à ce qui s'est passé en 2015 quand elle a ouvert les portes. Là, elle est dans des négociations avec le SPD pour former un nouveau gouvernement. Elle est obligée de remettre de l'eau dans le vin de sa fermeté, si je puis dire, parce que le SPD, c'est donc l'équivalent de la social-démocratie française, et à la française, et il y a quelques exigences de ce point de vue. Simplement, il est sûr qu'elle ne tient plus tout à fait le même discours qu'elle tenait en 2015. Elle a reculé là-dessus. Et il y a quand même l'immigration qui va beaucoup en Allemagne, c'est une immigration qui vient beaucoup du Caucase et d'Asie centrale. – C'est comme 200 000 accueils en Corse cette année. Donc on était un million au pic de la crise, donc on dit ça a considérablement déclu. – Mais c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on fait nous. – Et c'est quand même 200 000, et donc c'est des stocks. – Et puis elle est en temps 2, en fait, par rapport à nous. Parce que les 1 million qui sont arrivés, il a fallu écluser ça. Et regarder les demandes d'asile, ça a pris 2 ans en gros. Donc aujourd'hui, pourquoi aussi Macron et Colomb sont-ils aussi inquiets ? C'est qu'il y a 200 000 à 300 000 déboutés de l'asile en Allemagne. – Qui veulent venir en France. – Mais bien sûr, il y a beaucoup de mouvements. – Un contrôle strict des immigrés n'est-il pas important pour qu'ils soient socialement, économiquement et politiquement acceptés par les Français ? – C'était le en même temps, l'ordre juste. – Voilà, exactement. – Ça fait partie du projet de loi. – Voilà. – Il faut de la fermeté, mais aussi de l'humanité. Est-ce inconciliable ? – Non, c'est ce qu'a dit Macron. Il essaie de montrer que c'est conciliable. – Oui, dans la pratique, on attend de voir. – Dans la pratique, on attend de voir. Qu'y a-t-il d'anormal à ce que l'État cherche à savoir quelles sont les personnes vivantes en France ? Ça, ça fait référence à la circulaire. – Non, mais ça, c'est normal. Alors là, de ce point de vue… – Oui, mais dans quel lieu est-ce qu'on le fait ? Et est-ce que c'est normal de demander à des travailleurs sociaux dans un lieu de première urgence ? – À l'époque, il fait. – Oui, c'est presque un lieu sacré, en fait. – Les centres d'hébergement, c'est ce que disent les ONG. – En tout cas, c'est qui a lancé la polémique, cette circulaire du 12 décembre. Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. On se retrouve demain à 17h50 pour un nouveau C'est dans l'air. Non, en fait, vous recevez Bruce Toussaint demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée, ciao France 5. – Sous-titrage ST' 501